... Bien, merci. On a la priorité. On a dit d'abord, il n'a pas le temps, il va prendre tout à l'heure la parole. Quand il va prendre la parole, c'est pour vous donner des incisions. Quand il va prendre la parole, ça vous dit, il y a l'heure. Camarande Bileau, camarade Degui, je suis assez petit pour le président. Quand il s'agit d'un pauvre, je suis très petit pour le président. Je voulais demander à quelqu'un, qu'il y ait une foi honourable, une foi de grandeur, notre fédéral, le national se dit en ordre de présenter le caractéristique. Merci, 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 merci pour votre mobilisation. Vraiment, en frérant cet après-midi ici, je ne pensais pas vous trouver aussi déterminés que ça. Pour la cause, je ne pense pas vous trouver aussi déterminés que ça. Mais vous êtes là ce soir, vous avez vu depuis longtemps que vous êtes là pour entendre la délégation du Front Plain Ovoirien, la délégation de la jeunesse des partis politiques de l'opposition du Côte d'Ivoire, qui a tout à l'heure un message à délivrer à travers un des notes, à travers un des notes que je vais vous présenter. Je veux dire que vous êtes là ce soir, ici, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est une autorité au nom du parti. C'est un peu qu'il y a eu plusieurs comptes, avec son excellence, le président de l'Ombago, quand il était encore à ce pays, et même en Belgique, récemment. Le parti a bien voulu, ici, nous envoyer le camarade de Villot. Et je vous demande d'ovation de vous. Le camarade Proulon-Chôme, maintenant que je demande le chef, et le secrétaire général adjoint, et le secrétaire général adjoint du Front Plain Ovoirien. Alors, nom du comité exécutif, nom du secrétaire exécutif du Front Plain Ovoirien. Il est ici au nom du camarade Thaï Lestor, il est ici au nom du camarade Poin-Justine, il est ici au nom de la VP Simone Eivé Bacot, il est ici au nom du secrétaire général du parti du camarade Asouad. Il est ici au nom de son excellence, le président de l'Ombago, qui l'a reçu. Nous allons rencontrer en aparté, juste deux minutes, les responsables premiers de cet espace d'expression. Avec les responsables, du Front Plain Ovoirien, ici présents, du PDCI, du GPS, tous ceux qui sont là ce soir, on est rencontrés urgentement, à tous les rencontres là, à 8h, juste en deux minutes. Et juste après ça, ils viendront ici pour donner votre opératoire de la mise en exécution du voteur de Bénèque. Mais en tant, on va laisser la place au chef. On a le mal, on s'était dans la journée du lourd. pour réaliser maintenant le message lequel on est ici ce soir. Je vous remercie. La GF et la Fidiane Pérezat, c'est le visite d'Aboukou maintenant. Chers camarades, si vous avez remarqué, lorsque j'étais arrivé, j'ai décidé de ne pas m'asseoir. J'ai décidé de ne pas m'asseoir pas parce que j'ai un handicap, j'ai décidé de ne pas m'asseoir parce que l'air est grave. si je suis là aujourd'hui si je suis là aujourd'hui, parce que l'air est grave. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons plus assez de temps. parce que notre pays est en train d'être violé. Nous n'avons plus assez de temps parce que notre pays est en train d'être violé. Alors, je suis venu vous dire ce soir, préparez-vous. Parce que nous avons à la tête de notre pays un monsieur qui a un problème avec la Constitution. Il a un problème avec la Constitution. Et donc, comme nous, on lui avait confié, il était au pouvoir et en tant que chef d'État, c'est lui qui est le garant de la Constitution ivoirienne. Mais si le garant de cette Constitution-là ne peut pas assurer, la protéger, la sécuriser et il veut la violer, nous devons prendre notre responsabilité. C'est pour ça qu'il suis devant vous aujourd'hui. Nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons prendre notre responsabilité. Je veux faire l'économie de certaines choses. Mais lui-même, dans son propre camp, hier, Sissé Bakongo, avait dit qu'à la Saint-Gouattara ne peut pas se présenter. Parce que la Constitution ne lui permet pas. L'article 183 ne lui permet pas d'être candidat. S'il s'est présent, ça serait une catastrophe. En un mois, il a dit que si Ouattara se présente, ça serait une catastrophe dans ce terrain des ordres. Aujourd'hui, après lui, il y a eu le ministre de la Justice qui a rassuré les députés. Mais les députés, c'est les représentants du peuple. Et ces députés, il les a rassurés pour dire calmez-vous, soyez sereins, le président Ouattara ne va pas se représenter parce que, regardez, dans un pays, dans tous les pays où le président doit se représenter, la Constitution, on la vote avant les élections. si elle a été votée en 2016 après les élections, c'est parce que Ouattara ne va pas se présenter et puis les articles ne lui permettra pas d'être candidat. Ils ont été clairs là-dessus. Mais pourquoi eux qui ont dit ça hier, qui ont dit ça hier, c'est eux-mêmes, cette Constitution-là, c'est eux qui ont mangancé tous les coups possibles pour qu'il y ait cette Constitution. Elle a été votée. Ils ont fait, ils ont fait une campagne, ils ont mis des centaines de milliards dans la campagne pour que cette Constitution soit votée. L'argent du contribuable a été utilisé pour que cette Constitution soit votée. Aujourd'hui, c'est le même là qui veut violer cette Constitution, qui nous respecte. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, dès demain, que chacun de vous, vous devez prendre vos laquers, vous devez prendre vos babouchons, et puis, vous devez prendre toutes les rues d'Aboubou et faire barrage. Et faire barrage à ces vampires qui veulent bloquer notre pays. Et faire barrage à ces vampires qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Je lance alors un appel à nos frères ivoiriens, certains qui n'ont pas encore compris qu'ils ne font que s'agiter. Je lance un appel à ceux qui pensent qu'ils sortent, ils vont être tués. Mais on meurt pour quelque chose. Qu'est-ce que demain vous allez laisser à vos enfants ? Qu'est-ce que demain vous allez dire à vos parents ? J'ai eu peur parce qu'ils ont violé la condition donc j'ai eu peur. Et ton pays est un pays où on va exposer dans toute l'Afrique entière. Ils vont dire que la Côte d'Ivoire est là aux ventes aux enchères. Donc celui qui veut là, il vient la prendre cadeau. chers amis, nous sommes un pays et un parti démocrate. Nous sommes une opposition unie, organisée, une opposition qui est là pour la démocratie, une opposition aussi qui est là pour la constitution ivoirienne. Donc d'être même, c'est lui qui ne veut pas que l'histoire retienne qu'autrefois, lorsque le pouvoir en place a violé la condition, tu as baissé les bras, tu as croisé les bras et tu as regardé. Demain, il ne faut pas te plaindre lorsqu'on viendra détruire ta maison. Demain, il ne faut pas te plaindre lorsqu'on viendra t'arracher de là où tu es pour t'envoyer ailleurs parce que tu es sans propriétaire. Voilà ce que je suis venu vous dire. Réveillez-vous dès demain à 6 heures que chaque Ivoirien, que chaque Ivoirienne prenne sur... Vous devez prendre vos responsabilités pour faire barrage à ce pouvoir imposteur. Je suis venu vous dire prenez vos responsabilités chers camarades. N'ayez plus peur, il n'y a rien. N'ayez plus peur, il n'y a rien. N'ayez plus peur, il n'y a rien. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Le pouvoir hier que vous avez en 2015 qu'ils ont donné à la Samouattara, vous avez ce pouvoir-là aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, c'est votre détermination, votre mobilisation qui va déterminer. c'est votre mobilisation qui va déterminer. Votre mobilisation, demain, dans un bobo, vous devez vous dire non à la Samouattara. Dans un bobo, demain, vous devez dire non à la Samouattara. Vous devez vous mobiliser, vous devez prendre toutes les rues dans un bobo jusqu'à ce que à la Samouattara dénonce à l'engagement, la décision qu'il a prise. Il doit renoncer à cette décision d'être candidat. Je tiens à vous remercier, chers camarades. Alors, à bientôt, je le reçois avec vous. Je vous remercie.